Une équation bilan, c'est une équation qui va décrire une réaction chimique et qui va nous donner notamment les informations de quels sont les réactifs qui vont entrer en jeu dans la réaction, quels sont les produits que je vais obtenir, et quels sont les ratios des différentes quantités de matière entre les différents réactifs et les produits. Là, on a l'exemple d'une réaction qui met en jeu l'aluminium, qui va réagir avec le dioxygène O2, donc une molécule qui contient deux atomes d'oxygène. Donc ça, ce sont les réactifs qui vont réagir ensemble pour nous donner, on voit cette flèche ici, qui nous donne les produits. Ici, il y a un produit, c'est l'oxyde d'aluminium, donc une molécule qui contient deux atomes d'aluminium et trois atomes d'oxygène. Donc dans une équation bilan, on a à gauche les réactifs et à droite les produits. Ici, en l'occurrence, on a un seul produit. Quand je regarde un petit peu plus en détail, je constate qu'ici à gauche, au niveau des réactifs, je n'ai pas le même nombre d'atomes d'aluminium, par exemple, que à droite dans les produits. Et c'est ça qu'on va appeler, en fait, équilibrer une équation bilan. C'est s'assurer qu'on a le même nombre d'atomes de tous les éléments qui sont impliqués dans la réaction. C'est s'assurer qu'on a bien le même nombre d'atomes à gauche et à droite, au niveau des réactifs et au niveau des produits. Comment s'y prend-on concrètement ? On va commencer par regarder ici l'aluminium, le premier réactif. On voit ici qu'à gauche, au niveau des réactifs, j'ai un atome d'aluminium ici, alors qu'à droite, au niveau des produits, j'en ai deux. Ici, j'en ai un. Ici, j'en ai deux. Ce qu'il me suffit de faire, c'est de placer ici un coefficient 2 devant l'atome d'aluminium pour dire que j'ai besoin de deux atomes d'aluminium dans la réaction pour obtenir au final Al2O3. Maintenant, je vais regarder au niveau de l'oxygène. Au niveau de l'oxygène, ici, au niveau des réactifs, j'ai une molécule de dioxygène, donc j'ai deux atomes d'oxygène. Et ici, à droite, au niveau des produits, j'ai trois atomes d'oxygène au total. J'en ai trois. Donc là, il va falloir que j'équilibre. Comment est-ce que je peux faire pour passer de 2 à 3 ? Eh bien, je peux multiplier par 1,5. Donc 1,5 fois 2, ça fait bien 3. Et je retrouve ici trois atomes d'oxygène. Par contre, ce n'est pas possible d'écrire une équation bilan avec des nombres à virgule. Il faut forcément avoir des nombres entiers. Donc quand j'arrive ici, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, tout simplement, je vais réécrire mon équation. Et je vais modifier les coefficients stoichiométriques. Donc c'est ce qu'on appelle ici les coefficients stoichiométriques qui sont devant chaque réactif et chaque produit pour tout multiplier par 2 et obtenir ainsi uniquement des entiers. Donc là, je vais tout mettre en vert. Je vais avoir du coup 2 fois 2, 4 atomes d'aluminium qui vont réagir avec 1,5 fois 2, 3 molécules de dioxygène. Et on va obtenir, ici on avait 1 Al2O3. Ce 1 ici est sous-entendu, ce coefficient 1. Et bien là, on va donc avoir 2 molécules d'oxyde d'aluminium. Donc quand j'arrive ici, j'ai réussi à équilibrer l'équation bilan.